Le Mouvement du Peuple pour la Liberté, MPL, a tenu son deuxième congrès statutaire et électif se véhicant à Lemay. L'occasion pour cette formation politique qui se réclame de l'opposition de reficeler ses objectifs est se définir de nouvelles perspectives. Ce congrès a permis de réviser les textes du parti et d'élire un nouveau bureau national. Il s'agit surtout pour ces ablodéviaux de couper le pont avec les potchistes qui avaient voulu, entre temps, prendre le contrôle de MPL. Allusion faite au bureau présidé par Mouhuto Alekoumi et Pascal Iyib. Ces personnes étaient absentes au congrès. La sagesse m'a conseillé de prendre le temps pour rétablir les choses et la légitimité était de notre côté. J'estime le temps venu. Depuis presque trois ans, il y a eu une dérive de certains membres du Bureau National du Parti dans la déloyauté et dans le non-respect des textes statutaires. Aucun groupe humain ne peut fonctionner sans un respect de textes qu'on s'est donné, a déclaré M. Adjamabo, président fondateur du MPL. Justement. A l'issue de ce congrès, Prof. Pascal Adjamabo a été réélu à la tête de sa formation politique. Il préside un bureau de sept membres. Ces nouveaux membres élus ont même juré d'être loyaux envers le président nouvellement réélu. Le président fondateur de MPL s'est fixé 3, 3, objectifs fondamentaux à réaliser au cours de son nouveau mandat. Je voudrais saisir l'occasion de ce deuxième congrès pour rappeler les objectifs que le Bureau National s'engage à atteindre. Nous estimons qu'il est temps de travailler ensemble avec les partis qui se réclament de ablauder et qui le mentionnent lors de leur réunion ou manifestation politique. Créer une plateforme de partis politiques togolais pour se prononcer de manière forte sur les questions importantes aussi bien du pays que sur le plan régional et autres. Et enfin, créer un comité d'action pour la transparence et la justice électorale, a souligné Pascal Adjamabo. C'est depuis 2017 que le MPL a fait son entrée sur la scène politique togolaise. Se réclamant de l'opposition, ce parti se fixe pour objectif, entre autres, de lutter pour l'avènement du changement dans la gouvernance du Togo par une alternance politique, de resserrer le lien de confraternité entre les Togolais, de faire de l'armée togolaise une armée républicaine, d'améliorer les conditions de vie et de travail des Togolais dans tous les secteurs.